Vous avez une amie qu'on appelait Pauline Qui a commencé à sortir avec Blaise Derrière vous Et vous êtes arrivé un jour Chez Blaise Parce qu'il habitait dans une chambre Il avait une moto Et vous avez dit qu'il a voyagé Et vous avez dit ok, je vais comment aller laver les habits Quand vous êtes arrivé le matin Vers 8h Vous avez trouvé la moto dehors Et vous avez demandé que la moto fasse quoi dehors Pourtant il a dit qu'il a voyagé J'avais toqué Vous avez trouvé qu'il était dedans avec votre amie Pauline Vérité mon père Vous avez fait les problèmes dans le quartier Vérité Puisque le quartier est sorti Vérité mon père Que s'était passé ? Mon père c'était ma copine On marchait ensemble Donc elle a Il m'a dit il voyage J'ai dit il n'a pas de problème Maintenant quand il me dit il a voyagé Moi je suis revenu le matin Parce que moi j'avais dormi chez moi Quand je reviens le matin Je vois la moto Il me dit Celui-ci il n'a plus voyagé Il m'a dit qu'il voyageait Comment à 8h Quelqu'un t'es-tu dans la soirée Qu'il voyage et qu'à 8h Il est ici à Yaoundé Est-ce que c'est normal ? C'est comme ça que je touche à la porte Il me dit que va chez toi Il me dit que pourquoi ? Il y a quoi ? Il m'a dit que tu n'entres pas dans ma maison Il m'a dit qu'il n'y a pas de problème Après il m'a dit que ok Comme tu dis que je n'entres pas Je vais casser cette porte Et je vais entrer C'est comme ça que je suis entrée Dans la maison La fille a commencé à m'insulter Elle m'a dit que je crois que quoi ? C'est elle que le gars va épouser Ce n'est pas moi que le gars va épouser Je leur ai dit que bon Je peux que vous souhaiter Que bonne chance Mais je suis partie Bonsoir, ça va ? Vous allez bien ? Ça va ? Hein ? Ça ne va pas Que Dieu vous bénisse Vous êtes avec qui ici ? Vous êtes venus seuls Qui vous a invité ? C'est depuis 2018 Que je vous suis J'étais déjà Eton Miki Oui, vous étiez Eton Miki Oui Et depuis je vous suivais à la radio Ok Depuis Et mon bon Oui Et tous les jours Je disais je vais venir Je vais venir Mais J'ai commencé à venir Eton Miki Oui D'accord Aujourd'hui vous avez décidé De venir à la nuit de prière Oui Et je viens toujours à la nuit de prière Venez toujours à la nuit de prière Oui D'accord Est-ce que je peux prier avec vous ? Oui mon père On peut prier ? Oui mon père Ok Vous aimez Jésus ? J'aime Jésus En tout cas tous ceux qui sont ici aiment Jésus Amen Parce que tu n'aimes pas Jésus Amen Tu ne peux pas quitter la ville pour venir ici Vous voyez C'est votre soirée aujourd'hui Amen Jésus vous aime tellement Vous voyez Quand on était en train d'adorer Je suis venu ici Je vous ai regardé Vous aviez les yeux fermés Et le Seigneur m'a dit de prier pour vous C'est la nuit de prière C'est la nuit de prière Regardez maman Vous voyez Venez 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 Mettez-vous comme ça Vous avez peur ? Calmez-vous Non papa Non je n'ai pas peur Oui tout va bien Ça va bien Ça va Vous me permettez de vous parler un peu Oui mon père Ok Regardez Votre famille est une famille compliquée Votre famille C'est une famille compliquée Où les parents ne bénissent pas les enfants Où les parents maudissent les enfants Oui mon père Hein ? C'est une famille compliquée Vous êtes où ? Je suis bamileke Je suis bamileke Amgakon Ok Il n'y a pas de problème C'est une famille très compliquée Il y a des choses que vous avez traînées Depuis votre enfance Hein ? Qui sont en train de vous suivre encore Vérité mon père Oui Mais vous ne savez pas de quoi il s'agit Mon père Par le Saint-Esprit je veux vous révéler cela Seigneur Jésus gloire à toi Votre maison Où vous avez grandi Au village Mon père Hein ? Mon père Votre maison est sur une hauteur C'est une descente Votre maison C'est une route qu'on descend Votre maison est en bas C'est une route non goudronnée Quand vous étiez une jeune femme Dans cette maison Votre maison La route passe juste devant la maison Vous êtes bon ben La route passe devant la maison L'Esprit de Dieu m'a ramené chez vous à l'époque Et j'ai trouvé votre maison Elle était en face Et quand on traversait votre maison Pour monter Il y avait un arbre Il y avait un arbre Ok Après l'arbre Il y avait la maison d'une maman Il y avait un moulin à écraser Maman Hélène Vérité mon père D'accord J'ai vu votre maison Et je suis arrivé Dans votre maison Et j'ai regardé la maison Et Dieu m'a dit Prie pour les habitants de cette maison Et pour tous ceux qui ont habité Dans cette maison Et quand je suis entré dans votre maison J'ai trouvé une veranda Il y a une petite veranda A l'époque la veranda était en ciment Elle est cimentée Mais c'était cassé Le ciment était cassé Et puis on entrait Et votre porte Il fallait lever les pieds Parce qu'il y avait une On a fait On a soulevé Un peu comme ça Pour la porte Pour fermer la porte Et je suis entré Dans votre salon A l'époque Quand je suis arrivé J'ai trouvé un salon Il y avait un salon En bois Avec des tissus Hein En bois Avec des Les anciens salons là Canapés J'étais Il y avait un guéridon en bois Un vieux guéridon en bois Et il y avait Une Deux chaises Trois chaises Et une Large chaises Où votre père s'asseyait Et dans votre maison Il y avait une chambre Deux chambres Il y avait une troisième pièce C'est votre maison D'accord Et la maison N'avait pas de plafond C'était juste les tolles C'était les tolles Sans plafond Et l'esprit de Dieu M'a montré ces choses Et il m'a dit de prier Je vais vous montrer Ce qui se passe Quand on montait Votre maison On arrivait Où il y a l'arbre Ici On traversait l'arbre Il y avait la maison De maman Hélène Où il y avait le moulin Vous partiez S'il y avait écrasé C'est ça Oui mon père Après chez maman Hélène Il y avait comme un garage Il y avait un garage C'est ça Et dans le garage Il y avait deux jeunes hommes Qui vous dérangeaient souvent Quand vous traversez le garage Il y avait un jeune homme Qui l'appelait Isidor Qui disait qu'il vous aime Ça va Ça va mon père Je peux continuer Il y avait Isidor Qui disait qu'il vous aime Chaque fois il vous aime Ma chérie Ma chérie Et il travaillait avec son frère Qu'on appelait Blaise Et Blaise aussi vous aimait Vérissez mon père Et l'Esprit de Dieu m'a dit De vous parler A cette époque Lorsque Isidor et Blaise Vous faisaient la cour Vous avez refusé Vous n'êtes sorti Avec aucun Dieu Ce que je dis c'est vrai Vous avez refusé Et le Seigneur m'a dit ceci Que c'est lui Qui vous a préservé Parce que les deux garçons Étaient malades Du VIH en fait Si vous avez Effectivement c'est vrai Effectivement c'est vrai Ils sont malades Actuellement On m'a dit Ils sont malades On a dit Ils sont malades Oui mon fait D'accord Je vais vous montrer quelque chose Vous voyez où vous êtes Quelque chose s'est passé Quand vous étiez enfant Jeune Au village Je voudrais révéler ça Vous ne savez pas ça Le Dieu Les esprits des prophètes Qui bénit son église Avec ses prophètes Avec le ministère des prophètes Réveille pour sauver Aujourd'hui vous serez sauvés Vous serez sauvés Regardez A cette époque de votre vie Au village Vous étiez encore une jeune femme Il y a une jeune amie à vous Qu'on appelait Denise Vous savez où elle est maintenant Je ne sais pas là où elle est Ça fait des années Que vous êtes séparés C'était une bonne amie à vous C'est ça D'accord Vous prenez Denise Comme votre amie Comme votre soeur Comme votre confidence Parfois elle venait même dormir A la maison chez vous Et elle avait son copain Qu'on appelait Alain Qui venait souvent là Chercher le matin à la maison Vérité C'est quoi? Vous êtes étonné Je n'ai pas commencé Jésus Christ est bon Donc Denise Était votre meilleur ami Mais vous aviez une autre amie Qu'on appelait Nicole Qui faisait le salon de coiffure Vous partiez souvent pour coiffer chez elle Vérité mon père Vérité Maintenant regardez Demande à ton voisin Qui est ton ami Maman je vais vous montrer quelque chose 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 A cette époque Il y a un garçon qui vous aimait Qu'on appelait Janvier C'était votre fiancé Vérité Je veux le protocole derrière elle Tenez là derrière Mettez-vous derrière elle Mettez-vous derrière elle Janvier où maintenant? Janvier était mort D'accord Mettez-vous derrière elle Faut pas que tout Que se passe mal Maintenant je vais vous montrer quelque chose Votre amie Que vous preniez comme votre amie Nicole Vous avez quelque chose Que vous n'avez jamais su Vous le saurez aujourd'hui Comprenez? Nicole c'était une fille jalouse C'était une fille très jalouse Mais qui était souriante Elle riait Mais elle était jalouse A cause de Janvier Vérité Elle vous disait que Janvier n'est pas bien Que Janvier n'est pas sérieux Vérité Papa m'est pas derrière Elle partait le côtoyer Elle partait le côtoyer Quelque chose s'est passé A l'époque à la maison Vous viviez avec une de vos cousines Qu'on appelait Evelyne Vous dormiez dans la même chambre avec Evelyne C'est vrai? Vérité Elle est où maintenant? Elle est décédée parce qu'elle même aussi Elle était venue pour côtoyer Janvier Elle m'est décédée Le VIH HIV D'accord Regardez Un jour Nicole est venue à la maison Vous étiez sorti C'est parti C'est votre amie Quand elle est arrivée Quand elle est arrivée Elle a trouvé Evelyne Elle a demandé à Evelyne Qu'elle a oublié quelque chose dans votre chambre Parce que vous dormiez avec Evelyne ensemble Vérité Et elle est arrivée Elle est entrée dans la chambre Elle est venue prendre vos garnitures Vérité mon père Parce que moi même là où je suis ici Je ne sais plus Je suis une fille que quand j'achète peut-être Je peux prendre les slip aux femmes Je prends tant que je ne paye pas Je ne peux pas utiliser J'ai acheté au moins C'est pour 25 000 J'ai laissé dans la maison Dans ma pandérie Et je n'étais pas là Je suis sortie Je suis revenue Je ne peux jamais retrouver tout le paquet Elle a récupéré ça Elle a récupéré vos serviettes intimes Parce que vous ne jétiez pas les serviettes Vous l'aviez d'abord avant de jeter Elle a récupéré ça Et puis elle est partie faire le charme avec Pour détruire votre relation avec Jean-Bier Et le marabout, elle est partie Ils ont fait des choses Qui étaient très dangereuses Et quelque chose s'est passé Un jour, vous êtes allé Dans son salon de coiffure Quand vous êtes allé pour vous faire coiffer Vous êtes arrivé Elle vous a proposé le maïs Elle mangeait le maïs Elle avait trois maïs en main Elle vous a offert le maïs Le maïs que vous vouliez prendre Elle vous a dit non, prends celui-ci Vous avez un système Non, je veux l'autre maïs Elle vous a dit non, prends plutôt celui-ci Vérité papa Vérité Vérité Et le maïs qu'elle vous a donné Et le maïs Empoisonné par la sorcellerie Quand elle est arrivée Elle vous a trouvée C'était la période où Votre nièce est venue en vacances à la maison On a envoyé Na en vacances Na et où maintenant ? Elle est en Europe Elle est venue en vacances C'est quoi madame ? Qu'est-ce qui est-ce que ma fille ? Mon père j'ai passé quand vous me rélevez Je vois tout ça Avec toute la sorcellerie là dans ma vie Parce que j'ai vu ça Ça va Il y a ton voisin, tout va bien Jésus-Christ est vivant Maintenant vous voyez Votre vie a été une souffrance Vous êtes battu avec les affaires Le commerce Ça n'a pas marché Ça n'a pas marché J'avais tout fait Ça n'a pas marché Ça n'a pas marché Et vous voyez Garias Manetta Ou Anna Oudultita Birni Inos Rovros Une crasse Vous voyez Je vous donne un secret Un temps Vous êtes tombé amoureux D'un jeune homme Qu'on appelait Alain Vérité Et vous devrez vous marier avec lui Vérité J'ai habité avec lui J'ai habité avec lui Vérité Il est où maintenant ? Je ne sais pas là où il est Donc j'ai été avec lui Pendant onze ans Un matin je me lève Je pars au travail C'est au travail que j'apprends Qu'il est en train de se marier Le samedi J'apprends qu'il est en train de se marier Le samedi Je suis au travail C'est l'une de mes collègues Qui vient et me dit La personne en train de se marier Comment elle vient de dormir chez lui Je sais comment tu peux me dire ça Il s'est marié avec une fille que vous connaissiez Une fille que vous connaissiez Une coiffeuse aussi Vérité 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 Lorsque Il vous a fait ce qu'il a fait Il vous a fait ce qu'il a fait Il vous a fait ce qu'il a fait Vous vous êtes retrouvé dans une situation compliquée Lui mon père Où son ami Blaise Est venu vous parler Et il vous a dit qu'il vous aime Que vous êtes une bonne fille Et que non Son ami vous a méprisé Une cause de votre valeur Vous avez commencé à sortir avec lui Vous avez commencé à l'aimer En marchant avec lui Vous avez rendu compte Qu'il n'était pas chez lui Parce que vous avez une amie Qu'on appelait Pauline Qui a commencé à sortir avec Blaise Derrière vous Et vous êtes arrivé un jour Chez Blaise Parce qu'il habitait dans une chambre Il avait une moto Et vous avez dit qu'il a voyagé Et vous vous avez dit Ok je vais comment aller laver les habits Quand vous êtes arrivé le matin Vers 8h Vous avez trouvé la moto dehors Et vous vous êtes demandé Que la moto fait quoi dehors Pour toi Et il a dit qu'il a voyagé Vous avez toqué Vous avez trouvé qu'il était dedans Avec votre ami Pauline Vérité mon père Vous avez fait les problèmes dans le quartier Vérité 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 mon père Que s'était passé Qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père s'était ma copine On marchait ensemble Donc elle a Il m'a dit il voyage J'ai dit il n'a pas de problème Maintenant quand il me dit La voyage Moi je suis revenu le matin Parce que moi j'avais dormi chez moi Quand je reviens le matin Je vois la moto Il dit kiki Celui-ci il n'a plus voyagé Il m'a dit qu'il voyageait Comment à 8 heures Quelqu'un te dit Dans la soirée Qu'il voyage Et qu'à 8 heures Il est ici à Yaoundé Est-ce que c'est normal ? C'est comme ça Que je toque à la porte Il me dit que Va chez toi Il me dit que Pourquoi ? Il y a quoi ? Il me dit Je te dis Tu n'entres pas dans ma maison Il me dit Il n'y a pas de problème Après je me dis Ok Comme tu dis que Je ne t'entres pas Je vais casser cette porte Et je vais entrer C'est comme ça Que je suis entrée Dans la maison La fille a commencé A m'insulter Elle me dit Que je crois Que c'est elle Que le gars va épouser Ce n'est pas moi Que le gars va épouser Je leur ai dit Que bon Je veux que vous souhaitiez Que bonne chance Mais je suis partie Maintenant écoutez L'Étienne me dit De vous dire ceci Vous avez traîné Ces maléditions Depuis votre jeune âge Jusqu'aujourd'hui C'est une peur C'est une peur Comme vous avez dit Pour les parents Je ne bénissais pas les enfants Et maudissais seulement les enfants Effectivement c'est vrai Parce que Ma maman Parmi nous tous J'étais la plus détestée Quand Il y avait n'importe quoi Avec moi Elle ne faisait que me maudit Elle ne faisait que me maudit Sur ce que les autres enfants On dirait L'enfant C'est même T'a même fait quoi On ne comprend pas Pourquoi tu détestes C'est cet enfant Et t'a même fait quoi C'est même ça qui m'a fait revolter Je suis d'abord sortie Je pars Je reviens Parce que Je n'étais pas tranquille Et c'est ça Qui me suit jusqu'à présent Parce que Tout ce que j'ai fait Mon père Comme vous l'avez dit Ça ne donne pas Je suis partie Même j'ai travaillé Chez une dame On était bien Dix ans J'avais un bon salaire Dix ans Je reste comme ça Un matin Elle vient Et me dit C'est fini Encore une Elle dit Il n'y a pas de problème Je suis partie Donc Depuis l'autre jour J'ai encore commencé Je viens toujours A la nuit des flammes Je viens à la nuit des flammes Et comme j'ai suivi Le programme De Tommy Elle m'a appelé Elle me dit Choisis Tu n'as pas travaillé Aoudja Mais Je lui ai dit Madame Je ne peux plus Parce que je n'ai plus d'argent Vous m'avez fait partie Du travail Ça fait deux ans Sans me payer Et j'ai le matricule Rien Vous m'aviez rien donné Elle m'a dit Cherchez la maison Tu m'a dit Moi Je vais payer Ça c'est après le programme De Tommy Vous voyez mes amis On demande les témoignages Les gens ne donnent pas Les témoignages Mais ce n'est pas bien Elle a vu Elle est allée au programme De Tommy Dieu l'a béni Je suis sûr qu'il y a au moins Une personne dans la salle Qui a reçu une visitation De Dieu Après Tommy Vous dites vérité Vous êtes assis Maintenant Sachez que Dieu Vous restaure A partir d'aujourd'hui Votre vie Sera restaurée Dans le nom Souverain de Jésus Qui croit Que Dieu la restaure Ce soir Tends ta main vers elle S'il te plaît Pendant que tu prie Que Dieu la restaure Toi aussi Dieu te restaure Commence à parler Que Dieu la bénisse Que le Seigneur la restaure Dieu dit qu'il enlève La malédiction Qu'il en change En bénédiction Qu'il enlève Le vêtement De la malédiction De la honte De votre vie Aujourd'hui C'est ôté Au nom de Jésus 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 Christ C'est ôté Au nom de Jésus C'est ôté Au nom de Jésus Seigneur merci Pour sa téléfrance Et le refus de gloire Lève-la C'est comme ça Que Dieu change Les habits de quelqu'un Aidez-la Lève-la Maman Cette nuit C'est votre nuit Vous rentrez Et t'en béni Regardez Quand vous partez Votre téléphone est où Quand vous partez Ne fiez-vous Dieu veut vous sauver Il y a un jeune homme Qui vous drague Qu'on appelle Gisling C'est un jeune homme C'est votre petit frère De loi Vous avez son numéro Dans le téléphone Allez prendre le téléphone Bloquez son numéro Bloquez son numéro Bloquez Parce qu'il a le VIH Il a le VIH Et le VIH Et le VIH C'est bon, c'est bien, j'avais effacé, j'avais bloqué, donne lui un micro, il est effacé, parfait, laissez-le, il est malade, amen, allez, amen. Sous-titrage ST' 501